Le mois de décembre et parfois le mois de janvier sont les mois où les municipalités et les MRC doivent adopter leur budget pour la nouvelle année. Donc on est avec Chantal Lavoie-Préfet de la MRC de la Matapédia pour parler du budget 2022 pour la MRC. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Donc on parle du budget et on a une bonne nouvelle. Cette année, il y a une hausse de budget. Ah bien là, ça dépend à qui qu'on parle. C'est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'on a de l'argent à dépenser et qu'on a de l'argent à investir. Cette année, on en a. Oui, mais pour le citoyen, quand on entend une hausse de budget, on voit une hausse de taxation. C'est pour ça que je dis que c'est un peu relatif. Il faut être prudent dans les hausses. Il faut être extrêmement prudent et il faut voir aussi où sont justement ces hausses-là parce qu'au niveau du budget de la MRC, on a plusieurs bailleurs de fonds. Ce n'est pas seulement que les cas de port. Donc, c'est pour ça, oui, c'est une bonne nouvelle, mais dépendamment de comment on l'utilise et d'où provient les fonds. Bon, après l'entremont, on va savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Bien, c'est sûr que je pense que c'est... Puis il ne faut pas oublier que la prévision budgétaire, c'est un budget, donc une prévision budgétaire. C'est toujours une photo d'une projection qu'on se fait dans le temps. Si on prend, par exemple, il peut y avoir des événements qui arrivent, des choses, des situations qui se surprennent aussi, qui font que notre budget peut être à la hausse ou à la baisse en cours d'année. Ça fait qu'on l'a vu beaucoup, entre autres, avec la pandémie, des projets reportés. On reporte des soldes d'une année précédente à une année subséquente pour être capable de remplir les mandats pour finaliser des dossiers. C'est juste pour rassurer que ce n'est pas nécessairement couler dans le béton. Il peut y avoir des changements en cours de route, selon les situations. Exactement. Puis la proportion des cas de port aussi est relative au pourcentage, justement, du budget. C'est un pourcentage du budget. Ça fait que quand il y a une hausse, bien, il y a une hausse souvent aussi à ces niveaux-là. Des fois, puis là, par exemple, pour l'année 2022, il y a beaucoup de transferts financiers qui proviennent du gouvernement pour justement soutenir des enveloppes à laquelle la MRC doit travailler ou peut remettre aussi en subvention, par exemple, aux entreprises. Donc, il y a beaucoup de transferts qui sont là. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Il faut regarder d'où provient l'argent également. C'est quoi qui explique cette hausse-là? Bien, c'est sûr qu'il y a un poste budgétaire qui est important au niveau de la MRC, qui est la gestion des matières résiduelles. Donc, ça, c'est plus difficile de savoir exactement, d'une année à une autre, comment ça va coûter, parce que ça dépend des quantités qu'on doit traiter, des quantités qu'on doit transporter, puis le prix du marché. Ça fait que pour traiter des matières, qu'on prend le bac bleu, le bac brun ou le bac vert, bien, des fois, il y a des hausses de traitement des matières. Ça fait qu'on est sujet à cette hausse-là. Mais des fois, c'est rarement des baisses, je le dis, parce qu'il ne faut pas penser que ça va à la baisse, c'est plutôt rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Et les quantités, bien, évidemment, on se base sur des quantités historiques. Donc, on prend les années précédentes pour se faire une idée de la naine. Ça fait qu'il y a un gros, gros budget, une partie là-dedans qui vient de la gestion des matières résiduelles, sur laquelle la MRC n'a pas de contrôle. Parce que ça, le contrôle, on l'a dans nos maisons, dans nos foyers, avec nos bacs aussi. Ça fait qu'on dit aux citoyens, quand vous traitez vos matières à la maison, c'est vraiment très important. Ça a un impact sur la facture, puis sur la participation financière de chacun. L'autre poste budgétaire aussi, c'est le service incendie. C'est aussi beaucoup de normes à respecter. Il y a beaucoup de lois, les règlements, tout ça. Donc, il faut avoir toujours des choses de conformité et tout ça. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est un budget aussi qui est assez dispendieux pour la MRC. Ça prend une grosse partie du budget, je pense. Bien oui. Les postes budgétaires que je vous dis là, c'est quand même des postes budgétaires importants, effectivement. Puis, on a le service de développement aussi qui a quand même un budget important, mais comme je vous le dis, c'est beaucoup des transferts gouvernementaux à ce moment-là parce que c'est de l'argent que le gouvernement transfère à la MRC pour pouvoir mettre en place certains programmes. Tous les programmes d'aide financière, entre autres, sont là-dedans. Durant la pandémie, il y a eu des enveloppes supplémentaires aussi que le gouvernement a adressées à la MRC pour la gestion. Ça aussi, ça rentre là-dedans. On a entendu parler du cadre de vitalisation, on a entendu parler d'accès à Entreprises Québec. Ça, c'est tous des sous que le gouvernement transfère à la MRC. Ça fait que le développement aussi, c'est un budget important. Sinon, je vous dirais que, bon, si on prend par exemple le service de génie municipal, c'est un service qui ne coûte pas cher à la population dans le sens que c'est des revenus. C'est comme un peu les municipalités qui utilisent ce service-là payent pour les services. Donc, c'est une sortie puis une entrée d'argent. Puis habituellement, c'est un poste qui fait des profits plutôt que des dépenses. Ça, c'est plutôt intéressant. La MRC offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de services aux municipalités. Moi, je dis souvent que c'est une coopérative de services parce que, justement, les municipalités se regroupent ensemble pour avoir un service si on prend par exemple au niveau de l'inspection municipale. Donc, la MRC a fait… c'est 15 ou 16 municipalités sur les 18 qui font affaire avec le service d'inspection municipale. Donc, la MRC, elle a des inspecteurs municipaux qu'elle… je n'ose pas dire qu'elle loue, mais il y a une entente de services avec les municipalités. Donc, c'est l'inspecteur de la MRC qui va offrir les services ou qui va appliquer les réglementations. Mais d'autres municipalités ont leurs propres inspecteurs. Par exemple, à la Ville d'Amcouy, ils ont leurs propres services d'inspection. Et ça aussi, c'est des tarifs qui sont là. Fait que beaucoup, beaucoup de services plus aux municipalités. Fait qu'au lieu que la municipalité prenne des firmes externes pour combler les services ou que chacune ait son service incendie, comme on voit dans plusieurs MRC, bien, nous, tout est régionalisé, tout est centre. Beaucoup de services sont centrés, je ne dirais pas tous, mais beaucoup, justement, en accompagnement ou en aide avec les municipalités. Fait que ça, ça fait que notre MRC est plus grosse que d'autres MRC. Mais c'est des services qui doivent être en bout de ligne. Puis si ce n'était pas, je dirais, avantageux pour les municipalités, bien, je pense que les municipalités ne feraient pas affaire avec ça, puis on arrêterait de faire le service. Donc, c'est à l'avantage du citoyen, des citoyens, par l'entremise de leur municipalité. Mais ça, c'est important de le nommer, je pense. Puis d'ailleurs, vous parliez du service incendie, mais je pense que ça va être un gros morceau pour 2022. Ça va se poursuivre. Oui, au niveau de la réorganisation, c'est ça. On va poursuivre la réorganisation, toute la façon, les procédures, la façon de fonctionner, tout ça. Mais je pense qu'il faut le nommer. Ça n'impactera pas le service offert à la population. C'est vraiment plus en termes d'opérationnel ou à l'interne de l'organisation, les infrastructures, les casernes, entre autres, les choses comme ça. Mais c'est sûr que pour les populations, le service est toujours là. Puis je pense qu'on peut être fiers du service incendie qu'on a sur le territoire de la MRC. Quand je compare, des fois, je sors souvent, je vois mes collègues, puis je vous dirais que c'est quand même important. Mais un enjeu important pour le service incendie, c'est évidemment le recrutement. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à devenir pompier ou pompière, je pense que notre directeur du service incendie serait super... serait vraiment content d'apprendre la nouvelle. Bien, là, fait lancer avis à ceux qui cherchent un emploi de pompier ou de pompière et qui veulent venir s'installer ici dans la vallée de la Matapédia. Pompier volontaire, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même de la formation. Puis en tout cas, on peut aller rencontrer... on peut rencontrer le directeur du service puis poser des questions aussi. Des fois, on a des appréhensions, mais peut-être que si on... en discutant, puis je pense que ça pourrait peut-être diminuer un peu l'effet de dire « moi, je ne veux pas parce que... » En tout cas, je lance l'invitation aux gens. C'est fait. Je pense que le logement va avoir une place importante aussi dans le budget en 2022. Bien, pas dans le budget comme tel parce que ce n'est pas une compétence de la MRC. Mais par contre, on a une conseillère qui travaille avec... je dirais avec différents défis, entre autres l'attractivité, la rétention, l'immigration. Donc, cette personne-là travaille beaucoup avec des gens. On a aussi un conseiller qui travaille en recrutement, rétention avec les entreprises. Ça fait que c'est sûr que c'est un enjeu important, le logement, parce qu'il faut les héberger, ces gens-là. Ça fait qu'on fait des gros efforts pour attirer des gens, mais là, il faut aussi se concentrer avec d'autres. Il y a des municipalités aussi. On a fait à la MRC une étude sur la situation un peu du logement dans la Matapédia. Il y a des municipalités qui se penchent aussi par rapport à cette étude-là, les résultats, pour être capables de mettre des choses en place. Ça fait qu'on travaille fort en accompagnement puis en développement avec des gens. Mais je vous dirais que c'est un grand défi. Puis oui, on a l'intention d'y être. Mais financièrement, c'est sûr que la MRC, elle ne peut pas nécessairement investir ou créer du logement. Mais par contre, elle peut accompagner. Il y a des projets... À avoir du soutien. Voilà, exactement. Ça fait que oui, on travaille fort là-dessus aussi. Et avec ce budget-là, est-ce qu'il va y avoir au plan équis de nouveaux projets dans la région? Bien, c'est sûr qu'on travaille... Je parlais dernièrement au niveau du parc régional de la Signorée du Lat Matapédia, où on a vu beaucoup d'achalandage. Puis on a aussi des gens, les gens qui visitent, étaient appelés à faire un sondage. Puis on a des gens qui travaillent l'été, qui font l'entretien, la maintenance aussi des sites. Puis on parlait avec des gens. Ça fait qu'il y a des commentaires qu'on a reçus qui nous amènent à réfléchir peut-être à développer davantage. On est en train de travailler quelque chose là-dessus. Puis on le sait, le lac Matapédia qui est moins utilisé, qui est un très beau lac. Ça fait que c'est quelque chose... Il y a peut-être quelque chose à faire, qui pourrait être à regarder. Exact. On travaille aussi sur une réflexion par rapport à la halte de Routierville. On a des projets là aussi. On est en train de regarder ça parce que c'est une porte d'entrée. Les gens qui font le tour de la Gaspésie, ils vont arriver. C'est l'entrée de la Matapédia. Donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose là. C'est un site historique un peu... Pas un peu, mais historique pour la Matapédia aussi. Ça fait qu'il y a quand même des atouts, la pêche aux saumons, tout ça. Ça fait qu'on est en train de réfléchir à quelque chose là aussi. Parce que j'imagine que pour 2022, ça va être gagnant de miser sur le tourisme. Bien, on est... On l'espère. Oui, oui, oui. Parce qu'on n'a pas de contrôle sur les gens qui vont venir, mais... Oui, puis c'est une tangente qu'on a prise au cours des dernières années en engageant, entre autres, une conseillère en développement touristique aussi. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait avec nos entreprises. On a une table aussi, une table de concertation en tourisme. Ça fait que oui, c'est aussi un enjeu important pour la Matapédia. Donc on travaille à ça, effectivement. Il y a un accès sur le tourisme. Oui, exactement. Puis je pense que 2022, en tout cas, présentement, j'ai été invitée à une couple de centenaires. Parce qu'il y a des festivités. Il y en a beaucoup, on dirait, cette année. Mais c'est parce qu'il y a des centenaires qui ont été reportés, parce qu'on n'avait pas... On ne pouvait pas se rassembler. Ça fait qu'il y a beaucoup d'activités cet été-là. Donc de la visite de l'extérieur qui va venir nous voir. Ça fait que je pense que ça va être le fun de bien les accueillir puis de se donner le monde pour se faire une beauté. Ça fait qu'on travaille aussi dans ce sens-là. On a des conseillères qui travaillent avec les milieux, toutes les municipalités. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités cet été. Je pense que dans Matapédia, ça va bouger toute la saison. Mais c'est sûr que l'été, c'est beaucoup, beaucoup... C'est plus fort. Bien, c'est parce que ça fait comme deux étés qu'on est à off beaucoup. On parle d'activités de rassemblement parce que le plein air est là puis je pense que ça a augmenté beaucoup au cours des dernières années. Oui, je pense que c'est la seule chose que la COVID n'a pas empêchée, c'est les activités de plein air. Ça fait que 2022, je pense qu'il va y avoir beaucoup de fêtes. Il va y avoir beaucoup... On a vu entre autres l'été dernier avec la fête des guitares qui, elle, est arrivée juste au bon moment. Ils ont pu se réinventer pour quand même offrir... Ça fait que c'est un des premiers festivals qu'on voyait dans Matapédia depuis le début de la pandémie. Ça fait que je pense que tout le monde s'est ajusté un peu puis cet été... En tout cas, il va y avoir de quoi à faire. Ça, c'est assuré. On risque d'avoir un bel été sur le territoire. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter pour mieux comprendre? Ah, c'est sûr que je pourrais en avoir plein de choses. C'est pas la question à poser, hein? Mais c'est sûr que pour la MRC, on s'ajuste beaucoup aussi avec ce qui se passe sur le territoire. Présentement, on réfléchit. On a plein d'idées. On a plein de projets en tête. Il y en a qui sont moins avancés. Mais on essaie toujours de regarder tout ça ensemble aussi, même par secteur. Avec les municipalités, on travaille étroitement avec les municipalités aussi. Fait qu'on continue d'être en accompagnement. Puis moi, je pense aussi à l'écoute de ce que les gens nous disent. Fait que c'est un autre beau défi, ça aussi, d'essayer de, je dirais, de développer notre couleur locale. Parce que ce serait facile de le faire à savoir de tout ce qui se passe. Mais on essaie de le faire à notre échelle pour que ça nous représente. Mais pour que ce soit aussi, je dirais, pas qu'on développe des projets qui, à long terme, on n'aimerait pas qu'ils soient chez nous. Non. Puis si on le fait à notre couleur, ça va attirer plus les gens. Parce qu'on va avoir de quoi d'unique qui nous ressemble à nous. Fait que les gens, quand ils vont venir ici, ça va être vraiment unique à notre territoire. Oui, oui. Mais voilà, je vais... On va sûrement avoir l'occasion de se reparler au fil des mois. Bien oui, il va y avoir plein d'activités. Puis là, on se croise les doigts. Je pense que là, ça va mieux avec la pandémie. Il y a beaucoup moins de restrictions. On espère qu'il n'y aura pas d'autres événements qui vont arriver, qui vont tout ralentir le tout. Sinon, on promet d'avoir... On souhaite avoir une belle année 2022. Bien, il faut rester positif en regardant vers l'avenir. Puis on s'ajuste. On est des résilients dans Matapédia. Puis on est des combattants aussi. Fait que je suis convaincue que ça va bien aller. Bien, merci beaucoup, Chantal, pour ces explications. J'espère que les gens ont mieux compris comment comprendre le budget. ce n'est pas toujours évident, c'est sûr. Mais merci beaucoup pour ces explications. Bien, c'est sûr que c'est plusieurs pages, mais je pense que... On l'a bien résumé. Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada